Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et cette fois-ci je vais vous montrer comment personnaliser un carnet donc on aura besoin d'une vanne de peinture, moi j'ai pris du doré vous trouverez chez les quincailleries à 310 euros on aura besoin aussi de quelques feuilles de papier pour protéger notre sol ça nous servira de plan de travail aussi d'un scotch et d'un masking tape moi j'ai pris du doré encore une fois mais chacun ses goûts, vous faites comme vous le sentez aussi bien sûr on a besoin d'un carnet moi j'ai pris un ancien carnet et il est tout moche, on est d'accord et j'ai voulu l'utiliser pour marquer mes horaires de travail ce que j'ai fait, etc. pour ne pas me tromper voilà, j'ai fait aussi un autre que j'ai commencé à créer à mes lectures donc c'est un carnet de lectures que je vous montrerai à la fin donc on commence par assembler les feuilles moi j'ai assemblé donc deux par deux j'ai fait quatre fois cette opération et ensuite j'ai collé ces feuilles tout simplement pour avoir une sorte de très grande feuille blanche qui me servira pour protéger mon sol vous savez, il fait froid et on ne peut pas travailler à l'extérieur et du coup, vous pouvez aussi utiliser des feuilles de journal ou bien les feuilles d'un cahier ou ce que vous voulez c'était juste pour vous donner l'idée voilà, c'est simple et pour que nos mamans ne nous disent pas ah tu as abîmé tout le sol bah tu repasses la serpillère voilà et donc voilà une fois terminé je vais, pardon déposer donc ma feuille de papier par terre je m'excuse si vous voyez un petit truc rose là c'était parce que je n'ai pas de trépied et je me servais de mon coussin voilà tout simplement donc ensuite on ramène notre carnet et notre bombe de peinture et on asperge tout simplement on n'oublie pas de mélanger de secouer parce que sinon ça nous donnera une couleur qui n'est pas opaque et ça ne donnera pas un rendu un beau rendu tout simplement donc on asperge et on fait attention à bien recouvrir toute la première facette du carnet sans en faire trop parce que sinon ça donnera un effet de paquet je ne sais pas comment l'expliquer un effet un petit peu crasseux et voilà et on laisse poser 30 minutes pour moi 30 minutes était largement suffisante et voilà une fois sec vous pouvez voir le résultat avec moi mais ce n'est qu'un côté donc on doit faire l'autre côté maintenant voilà on asperge exactement de la même façon une bonne couche sans en faire trop encore une fois moi j'ai oublié d'enlever les étiquettes que vous voyez là mais ce n'est pas grave et voilà et on laisse poser cette fois-ci j'ai laissé poser environ 45 minutes à une heure histoire d'être sûr que tout est sec et que voilà que je peux commencer ma décoration voilà le temps que j'ai attendu il faisait noir donc je m'excuse pour la luminosité en plus mon plan de travail est au rouge voilà de ma lampie mais on va faire avec donc j'ai disposé mes bandes de scotch l'une au-dessus de l'autre et j'ai espacé d'environ un et demi on va dire un et demi centimètre et voilà donc jusqu'à tout en bas ensuite voilà ensuite chacun ses go j'en ai rajouté sur les côtés j'ai fait donc les bords ensuite j'ai vu que ça ne me plaisait pas comme ça donc j'ai rajouté un petit bout au-dessus tout au-dessus et voilà donc on fait comme on veut on voit on ajoute on enlève on coupe etc donc voilà il faut être créatif je vous donne l'idée et j'attends de vous que vous soyez créatif voilà donc je vais rajouter un petit bout comme je l'ai dit voilà tout en bas et tout en haut voilà j'ai oublié de préciser qu'on aura besoin de ciseaux mais ça je pense que vous l'aurez compris voilà parfois ça ne zoomait pas ça ne faisait pas donc le point et je m'excuse donc pour les parties qui étaient floues là vous pouvez voir donc c'est très joli mais en tant que perfectionniste l'intérieur ne me plaisait pas et comme je l'ai dit donc on fait comme on veut on rajoute on enlève etc et donc j'ai rajouté deux bandelettes pour couvrir voilà les petits bouts qui dépassaient et voici le résultat final moi j'aime beaucoup je l'utilise beaucoup plus depuis que je l'ai personnalisé et j'ai fait aussi un autre donc comme je l'ai dit le voici un carnet de lecture où j'ai disposé les bandes de masking tape d'une autre façon et voilà j'aime beaucoup j'espère que ça vous plaît comme je l'ai déjà dit faites comme vous voulez jouer avec les couleurs les motifs etc et n'oubliez pas de nous taguer sur vos photos on viendra voir avec plaisir envoyez nous aussi vos photos sur notre page facebook le lien est en barre d'infos donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo